Bonjour à tous, aujourd'hui il n'y a pas la chemise, c'est même pas coiffé, mais globalement c'est un peu la course sur la réalisation du bureau, donc top générique et on enchaîne tout de suite. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on démarre la première partie en assemblant les box que j'ai acheté auprès du magasin que vous connaissez très bien. Musique Voilà, les meubles sont montés, maintenant il ne reste plus qu'à utiliser ce type de système qui va permettre d'assembler chacun des meubles les uns avec les autres, de manière à avoir un bloc de base complètement solidaire et ainsi avoir une base bien solide. Musique Salut à tous, salut ! Alors aujourd'hui, rassurez-vous, on ne va pas investir un moteur pour en faire un générateur, comme ça c'est pour la semaine prochaine ! Musique Maintenant que j'en ai fini avec la base, je vais pouvoir assembler l'Areos dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Musique Musique La modélisation c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais montré une zone technique en plein milieu du bureau, dans lequel j'avais prévu de mettre tous les câbles. Une fois sur site, je me suis vite aperçu que, à l'endroit où je positionnais cette zone technique, il m'aurait fallu un bras d'à peu près 2 mètres de long, ce qui n'est pas possible. Du coup, je suis parti sur le principe de découper la planche qui est en dessous du bureau, côté là où moi je vais travailler, de manière à pouvoir accéder à chacun des câbles. Pour ce faire, j'ai donc décidé que j'allais utiliser une scie sauteuse pour faire ma découpe. Un petit conseil, si vous avez besoin de faire des travaux avec une scie sauteuse, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter une bonne scie sauteuse, ne faites pas les travaux. Non, non, vraiment, ne faites-les pas. Musique Je ne vais pas donner la marque de cette scie sauteuse, mais disons qu'elle pourrait donner des envies de meurtre et d'analyser un petit peu les formes de taches de sang, si vous voyez ce que je veux dire. Brancher des multiprises sur des multiprises sur des multiprises, c'est très dangereux, ça peut déclencher des incendies. Donc, en ce qui me concerne, j'ai décidé de brancher toutes les prises à l'intérieur du meuble, afin que chaque élément de mon bureau soit branché sur une prise. Musique 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 Maintenant, je vais fixer l'intérieur du meuble. Les planches qui vont servir de plan de travail sur la base du meuble, en commençant par le fond. Musique 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 Avant d'ajouter les planches suivantes du pilote, je vais ajouter les planches suivantes du pilote. Je pense à faire un passe câble pour accéder à la zone technique depuis le dessus du plan de travail. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La planéité du plan de travail est assurée par la mise en place de tourillons entre chacune des planches. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on ponce du bois, on pense à mettre un masque. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on ponce du bois, on pense à mettre un masque. Et voilà à quoi ressemble le meuble pour le moment. Donc on y retrouve ici les trois portes dont je vous ai parlé, plus les deux blocs avec les tiroirs et au-dessus une zone pour pouvoir y ranger un tas de bobines. Pour le moment, comme vous pouvez le voir ici, je me suis mis en situation de pouvoir vous tourner la vidéo rapidement pour qu'elle puisse sortir à la fin du mois. Donc là, j'ai de la place largement pour y mettre le clavier, le PC, l'écran, mais ça ne restera pas en l'état. Et ici, vous pouvez retrouver du coup à nouveau un emplacement avec des tiroirs pour ranger et le fameux meuble bleu dont je vous avais parlé. Voilà, c'est fini pour la phase 2 de cette vidéo. Maintenant, on va partir sur la réalisation du fond du bureau avec les étagères, etc. Mais ça, je vous laisse un petit peu le suspense pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à la commenter. Et si vous n'avez pas quoi commenter, écrivez juste cornichon. Ça sera le mot de la vidéo, cornichon. Allez, ciao ciao ! Donc, ça vous permet de mettre ça d'un côté et de visser de l'autre côté. Et ça, c'est un fail. Ça sera pour le bonus.